bonjour à tous et à toutes les amis j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne secondaire alors pour ceux qui sont toujours pas abonnés n'oubliez pas abonnez-vous à la chaîne puisqu'il ya plein de contenus différents de la chaîne principale et pour ceux qui ont toujours pas activé la petite cloche activer la cloche ça coûte rien et franchement il y a des vidéos bien sympa sur la chaîne secondaire donc je compte sur vous pour vous abonner n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu je commence directement partout comme ça c'est fait petit pouce bleu pour le plaisir et dites moi dans les commentaires quelles modifications on pourra faire sur le 1663 aujourd'hui je suis pas tout seul je suis en compagnie de carreaux enfin je suis en compagnie c'est à dire comme sur toutes mes vidéos sur ma chaîne secondaire il n'y a pas une seule vidéo on ne voit pas ah ouais ouais peut-être ouais non il n'y en a pas beaucoup donc aujourd'hui je te prends la caméra rapidement on est à bord du 1663 toujours avec le nouveau covering bien évidemment alors comme vous pouvez entendre ça coude un petit peu alors aujourd'hui on va se retrouver on va aller changer ça parce qu'en fait il y avait un petit problème je vous expliquer dans cette vidéo ce qui s'est passé en fait comme vous savez il ya à peu près huit mois six mois cinq mois cinq mois je vais te faire teintre les vides parce qu'il y a des mecs qui passent à fond avec leur scooter il ya à peu près cinq mois j'ai été teintre les vitres sur la voiture donc on avait fait les vitres avant mais très légèrement tu vois c'est pas trop noir et on avait fait le les feu arrière les feu arrière aucun souci sauf que malheureusement je te laisse reprendre la caméra carreau malheureusement les vitres avant j'ai eu un problème sachant qu'il faut savoir en fait quand vous posez des films teintés ce qu'il faut faire c'est qu'il ne faut pas baisser les vitres pendant plus ou moins deux jours ou en tout cas les baisser le moins possible donc là il nous avait mis du scotch et tout pour plus que je passe pour pas que je puisse baisser les vitres et tu vois ça me démangeait déjà de baisser j'ai pas toujours toujours tu as l'habitude un peu quand tu montes dans ta voiture je pense que vous essayez d'appuyer là bref voilà alors qu'est ce qui s'est passé c'est très simple j'étais j'étais en train de rouler puis comme tu sais ce sont trois beaucoup de chances de te faire contrôler par la police avec qu'est ce qui se passe la bonne chance que j'ai eu c'est de me faire contrôler par la police le jour le soir même où j'ai fait les vitres teintées alors je te laisse expliquer que si j'ouvre pas ma vide quand la police arrive et que je lui fais non non je l'ouvre pas voilà quoi tu vois genre je me suis dit que tu ouvres la porte ils vont te sortir ils vont te sortir le taser non mais en fait ce qui s'est passé c'est qu'en plus j'étais genre j'ai m'avait mis néan ce jour là il m'avait mis vitesse excessive eu égard aux circonstances que j'avais fait un peu de bruit bref tu vois il m'avait mis la mangue et du coup en fait je pouvais pas baisser j'étais obligé de baisser la vitre parce qu'il ya le flic c'était la bac qui arrivait encore pire la bac tu vois donc la bague je me suis dit où là on va pas faire le malin on va ouvrir la vitre donc je l'ai ouverte mais je l'ai ouverte comme ça tu vois genre sauf que malheureusement ça faisait même pas ça faisait même pas cinq six heures que je l'avais fait les tâtes et du coup même à ma vite a pris une mauvaise forme mon film et du coup ça queen là encore quand il fait chaud ça qu'une pas trop et si écoute quand même c'est queen donc comment te dire que quand tu es tranquille en train de rouler t'es bien tu as vu te fermer tes fenêtres t'as un gros couinement de ouf là franchement il n'a pas là je vous jure qu'il n'a pas donc qu'est ce qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui on va aller remplacer ces vitres teintés voilà on va changer les vitres puisque là c'était vraiment c'était relou d'avoir ce bruit et on va l'éteindre un petit peu le pain brise arrière qui est vous ne le voyez pas sur la vidéo mais qui est carrément transparent donc en fait tout le monde derrière te voit et je voulais justement qu'on fasse un truc un peu plus homogène avec l'avant à l'arrière et l'avant donc je pense que là ça va prendre à peu près deux trois heures on va se retrouver au garage vous allez voir on va discuter un petit peu avec lui va nous expliquer pourquoi et pourquoi ça a fait ça et enfin on se retrouve comme d'habitude chez garage amd on se retrouve tout de suite je fais une petite coupure on retrouve directement au garage les amis on est bien arrivé au garage amd donc là où ils font des postes de vitres teintés et feu teintés aujourd'hui du coup on est en compagnie de cyril comme la dernière fois juste petite différence on a le masque aujourd'hui évidemment alors on se retrouve à l'intérieur ça ne te dérange pas aujourd'hui du coup on est venu voir parce que j'avais petit souci sur la vitre avant alors ça ça arrive quand les gens ouvrent trop vite leur vide par exemple enfin de s'ils n'attendent pas les deux jours après un joint c'est garantie dans la pause voilà c'est garantie dans la pause donc qu'est ce que tu as fait exactement parce que du coup tu as réglé le premier en deux secondes assez le joint j'ai passé coup de cale pour le remettre à l'endroit en fait c'était le juste le joint de la vitre du coup qui s'était retourné et du coup qui frottait la vitre donc ce qui aussi explique peut-être parce que quand le jeu quand il fait chaud le jour est peut-être un peu plus dilaté que quand il fait froid moi pas forcément pas forcément ça peut arriver que moi quand il faisait froid la voiture était de faire la vie oui oui après ce modèle là en fait c'est un but quand on ouvre la porte le carreau il descend ouais on n'a pas les 48 heures de séchage ouais et on prend plus de risques sur la bordure parce que oui il faut attendre 48 heures et la regarder hop ça descend quand même un petit peu donc ça c'est vraiment on prend du risque en bas de ces modèles quoi ok très bien et du coup les feux teintés qui nous avait fait la dernière fois qui ont pas bougé d'ailleurs c'est toujours très joli alors aujourd'hui on va aussi faire le pare brise arrière comme tu dis alors on remonte pour les gens qu'est ce que tu fais exactement tu fais juste pause de vide teintés et pause de feux teintés feux teintés et du coup voici tous les films alors on rappelle 70 c'est l'homologué voilà donc le 0 là voilà il ya rien pardon là il ya 70 c'est homologué on a du 50 on a du 30 on a du 15 on a du 5 alors ça c'est quand t'es monégasque bien sûr sinon sinon tu me dis qu'il y en a qui vont installer ils reviennent au bout d'une semaine des fois ça passe après c'est leur chance après ils ont perdu trois points au bout d'une semaine voilà donc et à l'arrière c'est légal ou pas de mettre un de temps tout légal ok bon bah nous on va foutre du 15 à l'arrière donc comme ça je trouve là on le voit pas très bien mais comme en fait bon ça va être sympa à l'avant bien sûr c'est du 70 non mais du coup parce que comme il a le reflet du pare brise avant quand il ya de la lumière on va beaucoup trop à l'arrière en fait c'est pour ça du coup on va tenter un peu à l'arrière et là je pense que ça va être nickel après on n'a pas besoin de faire plus voilà donc je vous rappelle tous les liens de garage amd sont dans la description petit truc du coup comme je vous ai dit on faisait des modifs de tout partout on part sur des modifs vraiment on va la modifier au détail prêt je suis revenu quand même juste pour faire la vitre arrière c'était pas normalement j'avais pas prévu de faire ça mais du coup on va vraiment faire toutes les modifs cette chaîne vous alors que vous allez avoir toutes les modifs j'étais sous son 3 en détail pour les amis un des rares seul moment où hidalgo va nous aimer c'est actuellement alors on avait libre est-ce que vous êtes au putain ça fait bizarre gare thémat je fais une pauvre en vélib bon on va on l'a laissé on l'a laissé la voiture histoire qu'il bosse tranquille il n'a pas prêt il en a peu près pour deux trois heures à faire le interne pas brise arrière les vitres avant c'est réglé c'était juste un problème de joint qui s'était décalé comme vous avez pu voir du coup là on laisse tranquille parce qu'il en a à peu près pour deux heures à faire par brise arrière c'est compliqué parce que comme vous savez c'est un coupé donc là on peut pas ouvrir la vitre arrière donc il est obligé de faire tout par l'intérieur donc se mettre sur les sièges à l'air c'est compliqué donc on nous laisse tranquille nous du coup on est parti se balader en bolide allemand voilà bolide vélib c'est magnifique c'est un beau véhicule du coup on se retrouve après nous on a profité tranquille et on se trouve juste à bord on a fini ce petit tour de vélib et remarque on n'avait pas vu que c'était électrique donc on a fini ce petit tour de vélib électrique on vient d'arriver chez amd on va voir comment il a fait ça du coup on est là on va aller voir comment il a fait ça heureux heureux à toi ouais ça fait la dix fois vous vous le verrez peut-être pas sur la vidéo mais ça fait une dix quand même c'est pas flagrant mais moi je vois que là on voit plus à travers là on va plus à travers bon c'était pas trop compliqué pour un pour l'arrière accès de merde parce que ouais comme on peut pas comme je vous dis les amis c'est un coupé donc on peut pas voir on peut pas voir que ça la vitre arrière on peut pas lever on était obligé de te foutre à l'air sur les sièges ok bon bah nickel bah c'est très joli je vous rappelle les amis garage amd si vous voulez pour vite la tête c'est rare tous les liens sont dans la description c'est surtout sur instagram ou les gens de contact voilà voilà instagram du coup garage amd tout simplement voilà bah du coup on se retrouve dans la voiture tout de suite on les amis du coup pour ceux qui le verront enfin je pense que vous verrez rien voilà à l'arrière c'est teinté maintenant je trouve ça fait une petite différence et surtout la nuit ça va faire une grosse différence ça va la rendre vraiment plus violente une ex en train de me dire souvent sur instagram fait un tel par brise oula et là il est en train de s'énerver là bas il est pas content mais arrête de manger du tout le temps manger donc je dis oui il y en a qui sont en train de me dire oui il fait un tel par brise pas du tout le travail c'est carrément interdit de te faire teinter là c'est immobilisation du véhicule direct donc franchement je le ferai jamais teinté même si ça pourrait faire super joli je suis pas monégasque et encore maintenant c'est plus toléré à monaco vraiment je pense que vous savez pas mais c'est beaucoup moins toléré qu'avant je vous expliquerai pas pourquoi mais les par brise teintés à monaco sont beaucoup moins tolérés qu'avant mais voilà du coup maintenant c'est bon on est bien je pense qu'au niveau des vitres etc c'est bien teinté si vous avez des suggestions à me faire dans les commentaires n'hésitez pas pour ce qui était des de la suite là pour la chaîne secondaire bientôt vous allez avoir une vidéo je pense que je vais commencer à faire des vs un truc vraiment violente on a avoué on a commencé déjà à filmer des trucs violents je peux pas vous les mettre on a un vs bientôt qui a sorti je peux pas vous dire c'est quoi en gros ça sera deux voitures comparé à une vidéo en fait vraiment sur ma chaîne secondaire ça je pense que ça va vous plaire à pas mal bon j'ai une mauvaise nouvelle hier j'ai perdu un cash sur l'autoroute je sais pas si vous voyez là là et du coup faut que je le rachète je pense que je me suis pris un je me suis pris un impact une pierre genre à 130 et puis voilà voilà donc ça m'a foutu un peu le seum heureusement que j'ai pris que ça qu'elle était parce que la pierre à 130 à la berne elle a très fort donc voilà donc demain faudra que je reprenne ça donc sur la chaîne secondaire bien sûr comme vous savez j'ai regardé on va parler de la voiture en tout le temps ça va être là on va être en main de là je bégaye sa mère là donc je disais sur la chaîne secondaire on va vraiment montrer toute la prépa de la voiture donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner pour ceux qui sont pas abonnés donc voilà mon instagram cg3-du-badrien mon instagram c'est mon snapchat cg3-du-badrien ton snapchat olala à d'accord sympa la vue ton instagram c'est quoi non je vais pas te bomber tu vas nettoyer tous les sièges après on attend ton instagram les gens n'aiment pas devoir bouffer en fait bon je vous le dis carolina kuniki si vous voulez la suivre et sur ce bah les amis écoutez je vous dis à la prochaine envoyez moi des gâteaux envoyez des messages de gâteaux genre s'il vous plaît on va voir si ça va je suis sûr qu'il y en a qui vont vraiment le faire envoyer des petits gâteaux en message genre sur ce les amis caro ciao tout le monde rappelle que tous les liens du garage amd sont la description en haut vous avez une petite vidéo là si vous voulez voir une nouvelle vidéo vidéo bien sympa juste en haut et en dessous vous avez petit bouton pour s'abonner sur ce les gars ciao tout le monde